Bonjour Friseur, bienvenue sur ce bon. Que la peine du Seigneur soit avec vous. Vraiment, vraiment, l'homme ne saisira jamais de nous surprendre. L'homme ne saisira jamais de nous étonner. Je comprends pourquoi au temps de nouer, Dieu avait regretté d'avoir fait l'homme. Ouais, ouais, l'homme est méchant. L'homme, vraiment, c'est pas la peine. Voici une affaire qui vient d'éclater sur les réseaux sociaux. Oui, il s'est tenté de tourner, c'est lui, il me voit ici, c'est lui, il me tourner jusqu'à là. Je dis, ouais, là, là, ça a dépassé le niveau. Hein? Non. Regarde à l'école. Vous allez quand? Alors, le monsieur qui est là-bas, là, malheureusement, il est décédé, il n'y a pas longtemps. Et la personne qui se trouve dans ces mains, là, c'est sa fille. Apparemment, elle a 14 ans, je dis. Mais, la chose que les jeunes ignoraient, c'est cette chose-là. Oui, cette chose-là est que son ami couchait avec sa fille, bien avant sa mort. Mais, il l'ignorait. Il l'ignorait carrément. Quoi? Sérieux? Elle avait autour de 11, 13 ans, apparemment, lorsqu'il s'est sûr de choses qu'on commençait. Est-ce que vous vous en rendez compte? Donc, son ami, quelqu'un qu'il considérait comme l'un de ses bons amis, là, lui, il dormait avec sa propre fille sur son dossier qui soit au courant. Ah, 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 ah. Ah, mais pourquoi est-ce que sa fille ne lui a-t-elle pas dit ça? Moi, je ne comprends pas. Mais, la femme commune ici, qui est donnée la mère adoptive de la fille, elle a découvert cela. Comment elle a découvert ça? C'est ce qu'elle va tenter de nous expliquer ici. Mais, la chose est grave, c'est grave. La chose est grave, c'est grave. Les parents, réveillez-vous. Les papas, veuillez sur vos filles. Même à l'église, vous ne pouvez plus laisser jamais votre fille seul avec le pasteur. Parce que tout pasteur n'est pas pasteur. Cette affaire a poussé la réaction des blogueurs, des bloqueuses comme cette femme qui est là, qui nous l'entend. Nous commençons par dire d'abord cette femme qui est au milieu, là-bas, qui a geminé la mère adoptive de la fille. Écoutons. Bon. Je me réveille le matin, je vois, je suis la toile, mon enfant, Fabi. Voilà, un peu exposé, un peu pas. Voilà. En fait, moi, je ne voulais pas trop m'attarder sur certains points. Bon. L'histoire de Fabi, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date depuis trois ans. Depuis du vivant de Fabrice. Voilà. Donc, l'histoire date depuis trois ans. C'est parce que je suis une mère qui veut prendre soin de l'enfant, protéger l'enfant. Donc, moi, je s'assume des choses et j'appelle mon enfant, lui demander, avant de prendre... Parce qu'aujourd'hui, Fabi est là, 14 ans. Avant que Fabrice ne meure, Fabrice m'a laissé Fabi. Il m'a dit, Domi, veille sur ma famille. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je prends mon enfant, je lui demande, mon enfant n'est pas malade, elle est en bonne santé, elle n'a pas de problème. Voilà. Moi, je lui demande, je dis, bon, je connais qu'un enfant, c'est une femme. Voilà, une femme, l'éducation d'une femme, vraiment, il faut serrer un peu dur. Parce que maintenant, la Fabi est là avec moi, c'est pour la vie. J'ai pris l'engagement. Ce qu'elle a l'intérêt de dire, c'est que son père a eu un accident, mais ça a eu lieu dans un autre pays. En fait, quand il partait en voyage, il lui a confié sa fille, il lui a dit, écoute, j'ai très confiance en toi, je te laisse ma fille. Et il est parti. Quand il est parti, il y a eu un accident, il est décédé. Donc, c'est sur ces paroles-là qu'elle a décidé de prendre la fille et de faire d'elle, sa propre fille. Vous voyez, non? Et elle, déjà, elle a commencé à constater des trucs qui ne tournaient pas en rond sur cette fille. Vous voyez? C'est un comportement qui éveille les soupçons des femmes, surtout les femmes. Vous voyez? Par exemple, souvent, chez nous, au village, là, nous, au moment-là, nous n'avons pas besoin que vous fassiez des écossiers. Dès que vous regardez, c'est moi, elle s'en dirait, tout le monde courait en scène. C'est la même chose. Donc, elle a commencé à soupçonner des trucs. C'est pourquoi elle s'est posée des questions. Écoutons-la. Donc, moi, j'appelle Fabi. Ah, on sort et tout. Je dis, viens. Faut t'asseoir. Faut me dire la vérité. Tu connais garçon. Mon enfant me dit, non, maman, je ne connais pas garçon. Et là, la femme va poser la question à la fille. Ah, ma fille, écoute-moi bien. Attends, je dis, dis-moi, est-ce que tu connais garçon? Est-ce que tu as déjà couché avec un homme? La fille dit, non. Je dis, OK, faut me dire la vérité. Là, au moins, toi et moi, on va poser. Vu qu'on est des copines et tout, on va parler. S'il y a quelque chose, il ne faut pas me cacher. Elle dit, non. J'ai dit, bon, OK, moi, j'appelle mon gynécologue. Je m'en suis au palais. Je dis, docteur, tu peux venir? Elle m'a dit, vu l'œil, tout. J'ai dit, s'il te plaît, viens, on va voir comment gérer. Mais je veux que tu regardes mon enfant. Voilà, donc, gynécologue. Je m'en suis au palais. Mon gynécologue dit, elle arrive. Quand je m'en suis au palais, elle arrive. C'est là que Fabie m'a dit, maman, je vais te parler. Je lui dis, moi, vas-y. Elle dit, maman, que non, c'est l'ami de mon papa. Je dis, l'ami de ton papa, c'est qui? En fait, je t'ai choqué. Ouh, et l'enfant a commencé à parler parce qu'elle a vu le deuxième venir. Elle s'est dit que si le gynécologue arrive, absolument, la vérité a éclaté. Donc, elle préfère donner les informations. Elle préfère faire des révélations maintenant. Et le choc a commencé. Parce que Fabie m'a dit l'ami de son papa, donc j'étais choquée. L'ami de ton papa, c'est qui? C'est l'ami de son papa. Quand elle m'a dit l'ami de son papa, je suis choquée, en fait. L'ami de ton papa, c'est qui? Elle m'a sort. Et non, elle pépit. Donc, je t'ai décoûtée. Mais malgré ça, je dis au gynécologue de venir. Mais quand elle me dit qu'elle pépit, elle ne me dit pas qu'elle pépit est sortie avec elle. Non, elle ne me dit pas ça. Elle ne m'a pas dit qu'elle pépit avait touché avec elle. Mais comme elle ne me dit pas ça, moi, j'appelle le gynécologue. Je dis non. Mais l'ami de ton papa, il faisait quoi? Pourquoi tu me dis l'ami de ton papa, en fait? Elle dit non, l'ami de son papa, elle est partie une fois à une fête. Son papa a donné l'ordre de partir à une fête où ils étaient et tout. Donc, c'est là, l'ami de son papa est venu et il s'est déshabillé devant elle. Du coup, je ne pouvais pas arrêter. Comment on appelle ça? La gynécologue est venue. Mon gynécologue est arrivé. Elle est pas dit, va voir mon enfant. Elle est pas dit, elle a vu Fabi. Elle dit, ton enfant a été déjeuner depuis. Sous le choc. Hein? Bon, la gynécologue est allée voir Claire d'affaires, là. Elle a découvert que l'enfant, là, il y a longtemps, elle a été déviégée. Et puis, qu'elle dit, elle a été déviégée, là. Le gars n'a pas joué à elle, hein. Il a déviégée dans tous les sens du thème. D'un nez. D'un rayon. D'un bouche. D'un ou encore. Une fille de moins de 14 ans, mais de 15 ans. L'homme est sans pitié aujourd'hui. Si ça, là, c'est pas fétiche. C'est pas sorcellerie, hein. C'est un peu de fête. Non, il sait pas ça c'est à quoi. Écoutons-la encore. J'ai dit quoi? Elle dit, Dominique, ton enfant a été déviégé depuis. Elle prend Fabi. Donc, elle me dit, mon enfant a été déviégé depuis. Je suis choquée. Fabi, tu m'as pas dit que tu n'es pas sortie. Et puis, il ne t'a pas touché. Elle dit, non. Non, moi, je ne me souviens pas. Il s'est déshabillé juste devant moi. Je t'ai foutu. Je n'ai même pas écouté le reste. J'ai appelé tous les défonciers. Ceux qui étaient là, qui m'ont confié aussi à Fabienne. Je les ai appelés. J'ai appelé la maman de Fabienne. J'ai appelé la grande mère de Fabienne. J'ai appelé, comment on appelle ça, l'oncle de Fabienne. J'ai appelé les grands de Gaza. Je les ai appelés. J'ai appelé même le commissaire. J'ai appelé le commissaire de Marif de Gaza. Voilà. J'étais fâchée. Tout le monde s'est réuni sur moi. Le commissaire a dit, il veut entendre la petite. On ouvre une enquête. Donc, on ouvre une enquête, en fait. Ce n'est pas que l'histoire. Moi, j'ai laissé l'histoire. Je ne peux jamais laisser l'histoire. Voilà. Et l'histoire, ce n'est pas que... Parce que Fabienne était dans ma maison. Donc, l'histoire s'est passée. C'est parce que je suis une maman qui veut prendre soin de son enfant. Que moi, même, j'ai su tout ça. Sinon, Fabrice, de son vivant, ne savait pas que même sa fille était dévigée. Non, personne ne savait. C'est parce que moi, je suis une maman. C'est parce que je suis une maman qui veut prendre soin de son enfant. Que moi, j'ai su tout ça. Sinon, du vivant de Fabrice, là. Fabrice, personne ne savait. Mais la petite parle depuis une histoire de trois ans. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est parce que moi, Dominique, j'ai su... Je veux prendre mon enfant comme mon ami. Vous n'êtes pas qu'elle me dise tout, en fait. Vous n'êtes pas qu'elle me cache des choses. Vu que c'est elle, elle est devenue femme, maintenant. C'est pourquoi j'ai su tout ça, là. Donc, je vois certaines personnes venues me dire, Dominique, tu es mauvaise. Bon, entre nous, combien de personnes peuvent prendre... L'enfant de l'œil te fait un ami pour les livres, pour garder l'enfant, là, à vie. Moi, j'ai pris Fabrice à vie. Moi, je n'ai pas pris Fabrice aujourd'hui. Mais non, Fabrice, c'est devenu mon enfant. Chose que je ne suis pas obligée de le faire. Moi, je suis bêtée des gagnois. Fabrice, elle est guérée. Voilà. Fabrice, encore sa maman qui est à Bidjan. Fabrice, encore ses parents qui sont là, sa grande mère, là. Moi, je peux dire... Moi, je me désengage. Ils n'ont qu'à garder Fabrice à Bidjan. Moi, je suis ma petite famille tranquillement, calme, sans pression. Mais j'ai décidé... J'ai vu tout ça. Il y a eu une enquête qui est ouverte. Voilà. Parce qu'au moment, je n'ai pas laissé l'affaire. Voilà. Je n'ai pas laissé l'affaire. Donc, je vois qu'ils sont en train d'exposer la petite. Vous dites non, ils ont sous-dominisé la petite. Ils ont fait la petite comme si... La petite, ce n'est pas chez moi. L'histoire, c'est passé. Je vous dis encore. La petite, c'est passé... La petite avait, je pense, 12 ans. Son papa était encore en vie. Du vivant de son papa. Voilà. L'histoire s'est passée il y a longtemps. C'est moi, en tant que maman, là. C'est moi, ils sont en train de rêver. Tout ça, là. Pour voir comment ma fille, elle, elle, c'est qu'on est un garçon. Sinon, personne ne savait que Fabrice connaissait un garçon. Personne. Donc, c'est-à-dire que son papa vivait. Et le cas, il cochait avec la fille. Et ça se passait. Ça fait un bon moment, ça se déroulait. Mais c'est quand, cette femme, Abdo, c'est... Après la mort, son père est gris. Cette femme a pu récupérer l'enfant. Donc, c'est là, comme elle est une femme, elle a pu découvrir ce qui se passe. Ce qui est caché. Ou, et souvent... Souvent... Comme vous dites souvent, il faut moins qu'il faut réunir la condition. Ce n'est pas de la blague. Quand tu as... Ce n'est pas pour rien. Pour avoir un enfant, il faut une femme. C'est pour que la femme, elle a un rôle vraiment extraordinaire. C'est comme la lumière de la maison. Pour éclairer le coin, le ru coin. Là où toi, toi, le papa, tu ne peux pas me voir. Elle, elle ne peut voir là-bas. Qu'est-ce que vous avez posé que vous, si ce n'est pas été vivant, là ? On allait savoir cette histoire-là. Peut-être non. Peut-être non. Peut-être jamais. Mais il a fallu que ces jeunes choses arrivent. Pour que, aujourd'hui, une femme, à qui son père a confié la femme, puisse m'aider des enquêtes et découvrir la vérité. La vérité. Est-ce que vous avez un de compte ? Est-ce que vous avez un de compte ? C'est un moment où je veux donner de l'éducation à mon enfant pour que mon enfant soit bien demain. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qu'on regarde. Parce que Fabi est chez moi. Donc, aujourd'hui, tout le monde se lève. Oui, parce que c'est comme ça. Oui, Domi est mauvaise. Mais quand j'ai compris, Fabi, là, Domi était la bonne maman. Domi est gentille. Mais aujourd'hui, là, comme il y a l'histoire, que personne ne connaît le fond, là, Domi est mauvaise. L'homme a toujours été comme ça. Ils vont appeler les gens. Tous ceux qui sont en train de parler sur la toile, là, quelqu'un peut prendre Fabi pour le lever, Voilà, je t'ai déchargé. Mon téléphone était déchargé. C'est pourquoi, voilà. Donc, Fabi se porte bien. Fabi n'est pas malade. Fabi n'a pas été sous-domisé, non. Non, 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 non. Fabi n'a pas été sous-domisé. Fabi, va bien. Seulement, il y a la police qui est devant. Bon, elle dit que la foule a pas été sous-domisé. Voilà, c'est une enquête. On ne va pas laisser cette histoire. Moi-même, j'ai pris ça. C'est pas que je suis contente de lui, de quoi que ce soit, non. Non, ça me fait très mal. Ça me fait vraiment mal. Mais si je viens parler sur la toile, je vais venir exposer mon enfant, exposer la vie de Fabi. C'est pourquoi j'ai préféré ne rien dire et gérer ça comme je peux gérer. Moi, c'est pas que je cause avec le gars en question, non. Le gars, même là, il demande pardon et tout. Moi, je ne veux pas l'écouter. Je n'ai rien à lui dire. Parce que je vais lui dire quoi? Voilà. Je n'ai rien à lui dire. Voilà. Donc, c'est comment je peux faire? On laisse la police faire. Ils vont mener les enquêtes. On n'a pas encore la véracité des choses. On ne sait pas. Qu'est-ce qui c'est? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Maintenant, écoutons la réaction de cette blogueuse-là. Donc, la personne me fait un message. Voici le message. Je vais vous montrer le message. Je pense que je dois retourner mon téléphone. Excusez-moi quelques minutes. Donc, voici le message. C'est le 24 décembre. C'est le 24 décembre. Il fera un an à peine qu'il est décédé. Mais les gens sont là, fait n'importe quoi. Vraiment, si tu as le temps, parle un peu de ça. Merci que Dieu veille sur toi. Je suis choquée. Quand je vois le message, je me dis, mais attends. Elle parle de quelle fille de Fabrice? Parce que, à chaque fois que j'ai Domi au téléphone, je demande après. Parce que quand Fabrice est décédée, Domi a gardé sa fille. Sa fille vit chez Domi. Domi Chou, choix de reine. Donc, ça me choque. J'ai eu Domi au téléphone il y a quoi? Même pas une semaine. J'ai parlé avec elle. Elle ne m'a pas expliqué ça. Moi, je ne savais rien du tout. Pourtant, l'histoire s'est passée depuis. Donc, je ne comprends pas. Je dis, mais je rêve à Fabrice. Et puis, on me parle de lui. Donc, je ne comprends pas. Elle dit qu'elle venait d'avoir un rêve. Elle a vu le père à cette fille-là. Et tout de suite, c'est loin le matin. Voici que des gens proches à ce monsieur. Commence à lui envoyer des messages et parler avec elle d'une chose assez étrange. Tout de suite, ça me fait un tic. Donc, je dis, mais peut-être que c'est à cause de ça que j'arrivais à Fabrice. Donc, il me dit, non, il ne faut pas. Peut-être que la personne raconte n'importe quoi. Parce que je n'ai jamais su ça. Je ne suis pas informée. J'essaie d'appeler Domi. Je lui envoie un message. Elle ne répond pas. Je me dis qu'elle est occupée. Donc, comme j'ai une copine qui était au Maroc là-bas aussi. Mais elle a été en Abidjan qui est bébé Poutou. Je l'appelle. Je lui dis, mais je viens d'apprendre quelque chose. Parce qu'elle me dit, il y a longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. C'est au lieu même que je l'ai appelée. Je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. Elle m'a rappelée. Ma camarade a dit, ma camarade, comment tu vas en parler? Je lui dis, mais excuse-moi, ma soeur. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire que Fabien a été violée. Comment Fabien a été violée? Moi, je ne sais même pas. Je ne suis même pas au courant de ça. Elle m'a dit, oui, exactement. Ça s'est passé au Maroc là-bas et tout et tout. Mais bon, je connais le jeu. Mais bon, attends, appelle telle personne. Je lui dis, d'accord. J'ai appelé même la personne qu'on avait en commun. La personne n'a pas décrochée. Et moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé une autre personne qui vit au Maroc. Que j'étais le nom ici. Parce que vous les connaissez. Il ne faut pas dire mon nom. Je ne sais pas s'ils vont les avaler. Mais je respecte son choix. Et la personne me dit exactement que le jeune, lui là, il faut que je vous le montre avant qu'on continue. Attendez, je retourne. On va commencer ici. Je vais vous montrer une autre photo de lui. Ici, vous allez mieux le voir. C'est Fabrice qui est sur le t-shirt qu'il a porté là. Ce n'est pas pour lui. Mais bon, c'est là, ce n'est pas pour lui. Mais j'ai souci de connexion. Voici Fabrice Denone. Père à son âme. Et voici sa fille. Elle a 14 ans maintenant. Exactement comme ce que vous voyez sur la photo qu'elle a pas. On va revenir sur le direct. Fabrice est décédé, ça fait un an aujourd'hui. Quand il est décédé là, Fabrice avait 13 ans. Il a couché avec la petite fille là. Depuis, elle avait 12 ans. Du vivant de son papa. Et vous savez, c'est comme il couche avec elle. Il couche avec elle par derrière. Pour ne pas que, peut-être que ses parents prennent le drap. Parce que Fabrice là, il a eu son enfant. Fabrice est né au Maroc avec sa maman. Et sa maman est partie pour la laisser. C'est Fabrice qui l'a élevé jusqu'à... Aujourd'hui là, il est parti pour la laisser. Je crois que si elle est née à Bidjan ou bien tout cas, elle était toute petite dans sa main. Il se démédait jusqu'à sa fille là. C'est sa première fille. Donc là, il couche avec la petite fille là. Dans son derrière. Maintenant, comme le papa est mort. Et puis la petite fille maintenant, elle se dorme là. Il a maintenant couché, maintenant devant. Maintenant là, il a pris la petite fille là. Apparemment, elle a eu un petit truc. En 2000, il l'envoie à l'hôpital. C'est à l'hôpital là-bas là. Qu'ils ont vérifié. Qu'ils ont vu que son derrière et puis son devant là, c'est ouvert. Donc, ils l'ont amené pour lui demander qui a 14 ans là. Qui t'a fait ça? Seigneur, mon Dieu. C'est là, elle a dit que c'est lui. C'est qui? C'est lui. Mais c'est qui? Il apprenait, il partait à elle dans les résidences, il couchait avec elle. Que quand son papa même vivait là, il couchait par derrière avec elle. Et puis maintenant, il couche par devant avec elle. Donc, il a déviégé le cuir de la petite. Et puis, il a déviégé. Mais apparemment, c'est que les gens sont en train de dire que la petite aussi, elle était partante. Mais c'est une petite fille. Ça, c'est un viol. Ah, donc, les gens sont en train de dire que la petite, elle prenait goût, quoi. Vraiment, les gens parfois se croient dans un film. Dans un film X. Ils sont dans la vie réelle. La fille a 14 ans et mineure. C'est un viol. Et maintenant, malgré ça, ils ont fini. Et puis la petite a dit que c'est lui. Lui, il dit que c'est pas lui. Mais après, là, il a avoué à un de ses amis qu'effectivement, il a couché avec elle une fois. Il n'a pas fait ça deux fois, mais c'est une fois. Hein? Comme on dit toujours, ça commence un jour, et puis le deuxième jour, et puis après, ça ne s'arrête plus. Mais la petite voulait que c'est la petite même qui l'a draguée. C'est ce que lui est fieux qui est là. C'est ce que lui dit. Que c'est la petite qui l'a draguée. C'est la petite qui l'a provoqué. Puis lui, il a couché avec elle. Donc les gens du maroc... C'est la petite qui l'a provoqué plus. Il a couché à elle. Donc là, eux, ils savent ça. Il est à jeudi dans ce moment. Parce qu'il ne peut pas mettre les pieds à casa. D'après, c'est que j'aurais appris. Tout le monde l'a bloqué. Il parle même plus d'hommes. Mais les gens ont décidé de laisser les choses comme ça. Attendez, il dit quoi ? C'est la petite fille qui l'a provoqué. Pour que comment ? Vous voyez, ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. En Ève, puis... C'est pas Adam et Ève, là. Ça continue, hein. Adam a dit que c'est la femme. C'est à cause de la femme. Lui, il a moyen de fouiller, non ? Il a accusé la femme. Mais lui, le cahier, il accuse encore la petite. Si vous voulez fou, si vous savez que vous êtes faible d'esprit face à une femme, même si c'est une petite fille, ne réunissez pas la condition. Après, ne venez pas de mentir. Les gens ont décidé de ne pas parler de ça. Les gens ont décidé de... Comme c'est un jeune Ivoirien qui vit au Maroc, donc on n'a qu'à laisser. Donc, Domi, là, elle dit qu'elle laisse... Les gens sont là, lui, de demander pardon. Les gens du Maroc ont fait délégation pour lui demander pardon qu'elle n'a qu'à laisser. Que c'est vrai qu'il a saillé, mais elle n'a qu'à laisser tomber. Mais la petite fille, là, son cul est ouvert à 14 ans. Son devant est ouvert à 14 ans. C'est vrai que depuis elle a 12 ans, il m'a dit qu'elle est dans son cul. Wow. Mais la jeune la plus grave, c'est que c'est son amie. C'est son meilleur ami, non ? Et maintenant, la communauté ivoirienne qui est au Maroc, là, on a vu deux Camerounaises qui ont été violées ou bien quoi, au Maroc, là, en ce moment, j'étais au Maroc. De toute façon, les gens se sont levés. Les Ivoiriens même se sont levés jusqu'à ce qu'ils ont enfermé les jeunes, là. Mais il y a eu une petite fille de 14 ans qui a été abusée par cet individu, là, depuis elle a 12 ans. Mais on dit que depuis l'histoire, c'est pas maintenant, hein, c'est aujourd'hui, moi, j'ai appris ces filles, ils sont dans les palais de ça, hein. C'est aujourd'hui, j'ai appris ça, sinon, il y a longtemps. Mais c'est ce qui vit, là. Personne n'a réagi. Et tout le Maroc, c'est aujourd'hui, apparemment, une femme parce que sa femme, là, mais puis celle qui a fait enfant avec lui, bon, l'enfant, là, même, c'est pas son enfant. C'est une Gabonaise qui était au Maroc, là-bas, qui sortait avec lui, qui s'est fait enceiter par quelqu'un d'autre pour prendre l'enfant, et puis elle a collé sur lui. Comme il est en quête d'enfant, il a pris l'enfant, là. Elle a une boîte de gens pour insuter les gens. Donc, elle allait insuter une femme, là. Elle-même, je vais mettre son fesse, vous allez la remettre à sa place, parce que c'est une sorcière. Donc, l'on s'était parlé d'une aussi, les oeufs maléfiques de l'ami, à cet homme qui l'a fait, et sa copine, pour prendre sa défense, quoi. Je retourne, vous faites... Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, cette affaire n'est pas terminée. Je dis bien, cette affaire n'est pas terminée. Les choses ne font que commencer. Eh bien, je suis choqué, eh bien, je suis choqué. Hier, j'ai dormi à 3h, 4h du matin, à cause de cette affaire. J'ai dormi à 3h et 4h du matin, je vous le dis. Je me suis tué pour pas croire. Je dis, hein? sur Yone. Est-ce que c'est de la blague ou qu'il y a? C'est quoi encore? Alors que de la vidéo précédente, je vous ai dit que Yonefie, de 17 ans, qui, elle-même, volontairement, elle allait se donner à plusieurs garçons et ils ont couché avec elle, à gauche, à droite, devant, partout, il y en a eu des déchirures et c'est suite à ça qu'elle est décédée. Ils me disaient que, ah! Elle a 17 ans déjà, regardé ce qui se passe. Elle n'est pas battue, son corps n'est pas préparé. Mais elle a regardé ça. La fille, on lui dit que, c'est entre combien? Combien? 11, 13, 14 ans que ça commençait. Et c'est l'ami à ce monsieur qui est là-bas qui faisait cela. Si tu as fait ça, on peut comprendre sur le péché. Mais toi, il faut aller te confesser devant les autorités pour te chucoter pour en prison. Tu vas arriver, tu es dégué. Tu es là maintenant. Tu continues. Donc, ça veut dire que si on ne l'aurait pas attrapé, il allait continuer à faire des histoires. Mais le truc aussi, c'est que les gens ont touché cette affaire depuis un moment et c'est seulement là, aujourd'hui, là. Ou bien, hier, cette semaine dernière, là, que cette affaire éclatée sur les réseaux sociaux. Cette affaire n'est pas encore terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons savoir plus.